Wendy Bouchard, expliquez-vous. Expliquez-vous en direct, en public. Chaque jour, une personnalité vient défendre sa position au cœur de l'actualité pour vous en convaincre. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour M. Mailly. Bonjour. Vous allez réagir à la proposition iconoclaste d'Emmanuel Macron. On en parlait avant qu'il ne soit nommé à Bercy. Il propose aux entreprises de déroger aux 35 heures pour créer de l'activité pour libérer les énergies. Et même si le gouvernement indiquait ce matin qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur la réforme, le doute est jeté sur le sujet. Alors pourquoi vous refusez farouchement la remise en cause des 35 heures ? Est-ce vraiment au nom des salariés ? Vous avez 20 minutes pour l'expliquer. Jean-Claude Mailly, vous n'avez pas encore réagi sur le sujet. Alors on vous écoute sur Europe 1. En 2011, vous disiez que remettre en cause les 35 heures était dangereux. Maintenant qu'on s'enfonce dans la crise, maintenant qu'on s'enfonce dans le chômage de masse, pourquoi restez-vous bloqué sur cette position ? Tout simplement parce que les 35 heures, c'est ce qu'on appelle la durée légale du travail. Ça veut dire que c'est la durée à partir de laquelle, si on travaille plus longtemps, c'est le déclenchement des heures supplémentaires. Et donc du paiement des heures supplémentaires. C'est ça l'intérêt d'avoir une durée légale du travail. C'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Alors ça ne veut pas dire que les salariés travaillent 35 heures, sans parler de ceux qui sont à temps partiel. Aujourd'hui, les salariés à titre individuel, qui sont à temps complet, leur moyenne effective du travail, c'est de l'ordre de 39 heures. Par contre, ils sont payés en heures supplémentaires quand ils travaillent plus de 35 heures en moyenne. Donc c'est la notion de durée légale qui est importante. Et deuxième élément, il faut se souvenir que quand les 35 heures ont été mises en place, à l'époque d'ailleurs, mon organisation avait été critique sur la manière dont les choses s'étaient faites, mais quand elles se sont mises en place, ça s'est accompagné de toute une série de dispositions. C'est là qu'on a eu l'annualisation du temps de travail, c'est là qu'on a eu des modulations horaires. Alors, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans l'industrie où vous pouvez des semaines travailler 43-44 heures et d'autres semaines moins de 35 heures. Mais est-ce que la durée légale est devenue un dogme à vous entendre ? Oui ? Non, ce n'est pas un dogme. Non, 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 ce n'est pas un dogme. Ben, attendez, ce n'est pas un dogme. C'est la référence à partir duquel on calcule les heures supplémentaires. C'est ça la notion de durée légale. Si demain il n'y a plus de durée légale, ça veut dire qu'il y aura des rémunérations aussi différentes des heures supplémentaires. Je ne prends que cet exemple. Donc c'est au nom des salariés, évidemment, que vous défendez et que vous soutenez cette position. Vous avez 20 minutes pour nous convaincre du propos. Je ne sais pas qui veut réagir dans ce studio directement. Je nomme, le micro est ouvert. Bonjour. Oui, bonjour. Dans les autres pays européens, il n'y en a aucun qui est aux 35 heures. Je connais la Suisse parce que j'habite à côté, ils sont en 42. Après les autres, il n'y a qu'en France qu'on a 35 heures. Vous avez le sentiment qu'on est bloqué sur cette position ? Je ne sais pas, si toute l'Europe n'est pas à 35 heures, est-ce que c'est vraiment une bonne solution pour nous ? Peut-être que c'est très bien pour la France aussi, je ne sais pas. Mais on en doute et vous n'êtes pas le seul, monsieur, en période de chômage de masse. Essayez d'évoluer parce que ça a été mis au départ pour faire baisser le chômage, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas, est-ce que ça a vraiment marché ? Est-ce que les attentes qu'on avait dessus ont fonctionné ? Efficacité relative, expliquez-vous, Jean-Claude Mailly, expliquez à ce jeune homme auditeur qui vous questionne. D'abord, effectivement, ceux qui à l'époque, le gouvernement qui a mis en place les 35 heures à l'époque, l'a fait au nom d'un argument, ce qu'on appelle le partage du travail. Si on travaille moins, il y aura plus de travail pour tout le monde. Ça, c'est un argument auquel mon organisation n'a jamais cru. On ne partage pas le travail. On crée d'abord les richesses et après, il y a la redistribution. Et d'ailleurs, personne, on peut, dans 20 ans, on en discutera encore, personne n'est en mesure de dire précisément si les 35 heures ont créé, maintenu ton emploi. Les chiffres circulent, 200, 300, on ne sait pas. Précisément, on ne sait pas. Par contre, il y a une tendance qui est une tendance historique, qui est une tendance à la réduction de la durée du travail. Après, la durée du travail est différente d'un pays à un autre. Il y a des pays qui n'ont pas de durée légale. Prenez le cas de la Suisse, y compris le code du travail en Suisse. Vous êtes viré du jour au lendemain en Suisse, c'est d'autres considérations. En Allemagne, vous avez des notions différentes de durée du travail, mais vous avez même des entreprises où on travaille moins de 35 heures. Donc, il y a des situations différentes. Ce n'est pas une notion de partage du travail. Il faut bien comprendre. Vous savez, beaucoup d'entreprises qui sont passées aux 35 heures par la force des choses, d'une certaine manière. Je rappelle qu'il y a eu des aides importantes financières à l'époque de l'État. ont aussi, à partir de là, modifié complètement leur organisation du travail. Donc, avec des modulations. Avant, vous travailliez, mettons, c'était 39 heures, 39 heures régulièrement toutes les semaines, toute l'année. Maintenant, vous pouvez, en fonction de l'activité d'entreprise, fluctuer. Mais ça, c'est lié aux 35 heures aussi. Mais comme dirait Emmanuel Valls, on est dans un modèle issu des années 70, 80, 90. Il voulait, lui, c'était dans son discours aux primaires en 2011, déverrouiller les 35 heures. Ne pas les abroger, personne n'est pour la suppression, mais créer des accords d'entreprise qui libèrent les énergies, comme le souhaite Emmanuel Macron. Pourquoi vous êtes opposé ? Oui, non, mais parce qu'il y a autre chose. Ça, c'est le cheval de Troyes. À ce déverrouillage. Il y a deux choses. Regardez, aujourd'hui, depuis un an, suite à un accord et une loi, nous n'étions pas d'accord, nous, mais suite à un accord et une loi, quand une entreprise a des difficultés, on peut bouger la durée du travail. Oui, ça a été rappelé par un de vos journalistes tout à l'heure. Il y a très peu d'accords de ce nid, d'ailleurs cinq. Donc ça, c'était une porte d'entrée. Demain, l'objectif, au-delà des 35 heures, l'objectif du patronat, par exemple, ça a été rappelé encore hier par M. Gattaz, c'est qu'il n'y ait plus de négociation nationale. Tout doit se discuter entreprise par entreprise. Si on suit cette logique-là, non seulement demain, il n'y aura plus de durée légale, mais le SMIC n'existera plus. Vous aurez des salaires différents d'une entreprise à une autre. Or, aujourd'hui, dernier point, aujourd'hui, si on a quelques dispositifs de caractère nationaux, pas tout, et puis il y a des choses qui se discutent en entreprise, telles que le SMIC, par exemple, ou telles que la durée légale, y compris si vous êtes dans une entreprise où il y a cinq salariés, il n'y a pas de délégués du personnel, il n'y a rien, on est obligé de suivre à la fois la durée légale et à la fois d'avoir au minimum le SMIC. Bon, Jean-Claude Maillet est là pour s'expliquer sur sa position, pourquoi il ne faut pas revenir coûte que coûte sur les 35 heures aujourd'hui, jeune homme. Je ne sais pas si notre invité vous convainc, mais vous vouliez réagir. Oui, M. Maillet, déjà, on n'arrête pas de nous ressasser que la croissance est nulle, que c'est une catastrophe en France, et aujourd'hui, il y a le débat des 35 heures. Bon, très bien, on sait que les 35 heures, ça pénalise beaucoup d'entreprises, et ça ne convient pas à une majorité de salariés qui estimeraient être capables et aimeraient travailler davantage. Donc là, on se retrouve dans une situation aujourd'hui en 2014, avec des 35 heures qui ont certes des avantages, qui ont eu des avantages dans le passé, mais qui aujourd'hui, on a l'impression que ça a tendance à bloquer à la fois l'offre et à la fois la demande. Alors comment voulez-vous que la croissance peut repartir, et comment voulez-vous ensuite nous convaincre que le chômage arrivera à diminuer si on conserve ce système ? L'instrument, de la même logique que tout à l'heure je disais que nous n'étions pas d'accord, à force ou hier, avec l'annonce, le lien entre durée du travail et partage du travail, c'est autre chose. La même logique, ce n'est pas la durée du travail, quelle qu'elle soit, qui sera un élément de retour à une croissance économique plus forte. Ce ne sera pas un élément clé. Vous savez, la durée du travail, c'est aussi, quand vous voyez par exemple, on a, en France comme ailleurs d'ailleurs, une augmentation très importante des gens qui travaillent à temps partiel. Et pas toujours, quand c'est des gens qui le font de manière volontaire, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'autre solution aujourd'hui que de travailler à temps partiel. Ceux-là, par exemple, aimeraient bien travailler plus longtemps. Mais je rappelle, le cifre du ministère du Travail, aujourd'hui, la durée moyenne, pour quelqu'un qui travaille à temps complet, la durée moyenne effective du travail, donc la réalité, toutes les semaines, c'est plus de 39 heures. Alors la croissance, c'est autre chose. Que répondre à Manuel sur Europe1.fr qui nous demande si une entreprise a besoin de travailler 40 heures ? Il faut le faire, on est bloqué dans ce pays ? Mais nous, on n'est pas bloqué, il faut qu'ils payent les heures supplémentaires, c'est tout. Ou alors, il y a, ou ils payent les heures supplémentaires normalement, ou alors, il y a dans une entreprise un accord de modulation. Refiscaliser les heures supplémentaires. Oui, ça, c'est encore un autre débat. Ou alors, il y a un accord dit de modulation horaire, ça existe, où vous pouvez avoir des semaines où l'activité est forte, où vous travaillez 43, 44 heures, et des semaines où vous travaillez moins avec la même rémunération. Donc, on peut contourner le problème des 35 heures qui ne paraissent rigidifier le marché du travail. Expliquez-vous, Jean-Claude Maillet est encore là pendant quelques minutes jusqu'à 12h30. Nous avons Gabriel, Damien, Sylvie et O3921 qui ont beaucoup de questions, qui vous interpellent sur le sujet. Pourquoi restez-vous, tanquez sur ces positions ? Patouche, au 35 heures, à tout de suite sur Europe 1. Cyril Hanouna sur Europe 1 Pour des après-midi de folie Chez l'évêque de l'humour, l'enfant de cœur du bon mot, la bonne sœur de la règle Et vas-y, ça commence ! Du rire, de la bonne humeur, une joyeuse bande légèrement timbrée Le chouchou, le chouchou, le chouchou ! Les pieds dans le plat, présentés par Cyril Hanouna, tous les après-midi, 16h-18h30 sur Europe 1 Jules, papa est rentré, j'ai un cadeau pour toi ! Ouais ! Regarde, c'est une petite voiture Si tu la veux, il va falloir que tu me rendes l'ancienne Mais papa, c'est pas juste ! Mon chéri, papa n'est pas concessionnaire Ford Tout le monde ne peut pas faire une offre sans condition de reprise comme avec la Ford Fiesta Trend à 9 490 euros Sois gentil, rends-moi l'autre ! Ah bah d'accord ! Chez Ford, l'été continue ! La Ford Fiesta Trend, 3 portes, 60 chevaux est à seulement 9 490 euros sans condition de reprise et avec un crédit exceptionnel Offre valable jusqu'au 30 août selon stock disponible, voire Ford.fr Saint-Maclou Non mais vous avez vu le prix de l'immobilier ? C'est tout de même un sensé de payer aussi cher juste pour quelques mètres carrés Enfin, heureusement, Saint-Maclou a pensé à nous et lance sa grande braderie Un mètre carré acheté, c'est un mètre carré offert sur une sélection de parquets, stratifiés, moquettes et vinyles De coiffeurs de bonnes affaires, au mètre carré Du 20 août au 14 septembre Un mètre carré acheté, un mètre carré offert valable sur une sélection de produits signalés Et en plus, du 28 août au 1er septembre 15% de remise sur tous les autres parquets et stratifiés, voire conditions en magasin Votre peau est bien placée pour vous le dire Impossible de distinguer une crème achetée en pharmacie d'une crème achetée sur Internet Sur DoctiPharma.fr Acheté sur Internet, c'est acheté chez un pharmacien DoctiPharma.fr C'est la solution e-commerce pour les pharmaciens d'officine Elle vous permet d'acheter en ligne leurs produits de pharmacie en toute sécurité DoctiPharma.fr Mon pharmacien en ligne La rentrée hyper économique, c'est chez Carrefour T'as vu maman, j'ai trouvé toutes mes fournitures scolaires Et t'as pris que des grandes marques Et ouais Bah t'as eu raison, parce que pour la rentrée Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de grandes marques Et tu sais quoi ? Si on trouve moins cher ailleurs, ils nous remboursent deux fois la différence Trop bien, bah je vais en prendre d'autres alors Carrefour, les prix bas, la confiance en plus Voir détailler modalité de la garantie prix le plus bas sur Carrefour.fr En direct, en vidéo sur Europe1.fr Nous sommes avec Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière Qui vient nous dire pourquoi il refuse tout aménagement Aux 35h ce matin, Jean-Claude Mailly, Laurent Berger sur Europe1 Il pensait que ce n'était pas une bonne idée Mais qu'il y a une négociation qui va souffrir autour du dialogue social Pour discuter avec l'entreprise Ça, vous n'êtes pas d'accord sur cette ligne-là avec lui ? L'ouverture ? Ce ne serait pas la première fois Mais écoutez, il n'y a pas à ma connaissance On a une réunion avec le patronat, les syndicats et le patronat Le 9 septembre Pour discuter de ce qu'on appelle l'agenda sociale La durée du travail n'est pas à l'ordre du jour Bon, eh bien Laurent Berger va plus vite que la musique Visiblement Fred, monsieur vous avez la parole en studio Oui, bonjour monsieur Mailly En fait ma question portera sur un secteur particulier L'hospitalier public La mise en place des 35 heures a provoqué une lourde désorganisation Avec une grande complexité de gestion des personnels Notamment avec les RTT, les cycliques, j'en passe et des meilleurs Et en plus qui se cumule aujourd'hui avec une crise du recrutement et des vocations Plus personne ne veut venir travailler dans les hôpitaux publics Donc est-ce qu'il ne serait pas nécessaire justement de revenir sur les 35 heures De revenir à un système plus simple à gérer pour les cadres de santé notamment Et qui permettrait d'avoir une présence plus importante du personnel Et éviter par exemple qu'une infirmière soit sur l'ensemble d'un service pendant 8 heures Alors c'est vrai que vous avez raison de dire que la mise en place des 35 heures dans l'hôpital public A posé beaucoup de problèmes de désorganisation à l'époque Parce qu'il n'y avait pas pris d'engagement, d'embauche supplémentaire qui aurait été nécessaire Le problème est venu de là Ceci étant, je ne pense pas qu'il faille remettre en cause la durée légale du travail Y compris dans la fonction publique, puisque c'est une fonction publique, la fonction publique hospitalière Même si ça aggravait la situation et que vous parlez de postes de 8 heures Il y a même aujourd'hui des infirmiers et des infirmières qui font 12 heures Ça arrive dans certains hôpitaux Ce qui à un moment donné finit par parler des problèmes de qualité de soins et de sécurité Mais il y a de vrais problèmes d'organisation globaux dans les hôpitaux publics, ça je vous l'accorde Renégocier les 35 heures par entreprise et par branche, Cécilia sur Europe 1.fr nous dit qu'elle ne voit pas où est le problème de la négociation entreprise par entreprise Au contraire, M. Maillet, on est au plus proche des besoins sur cette question du temps de travail Que lui répondez-vous ? Expliquez-vous Non, je prends l'exemple de la durée légale, 35 heures Vous êtes dans une entreprise de la métallurgie où vous avez 5 salariés, petite TPE A partir de là, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de représentant du personnel Mais par contre, vous êtes obligé de suivre le code du travail pour aller vite Donc la durée légale du travail Si demain, il n'y a plus de durée légale du travail, tous négocient entreprise par entreprise Il n'y aura pas de négociation entreprise Donc ces salariés qui travaillent Vous prenez le diktat du patron ? Non, ce n'est pas le diktat, mais même le patron Il a aussi intérêt l'employeur que l'entreprise d'à côté dans le même secteur d'activité Et à peu près des règles de concurrence loyale Sinon, on va assister à du dumping Moi, je n'ai pas du tout envie, par exemple, je prends un seul exemple Que demain, comme au Royaume-Uni, moi j'étais avec mes amis anglais il n'y a pas longtemps Vous avez ce qu'on appelle des contrats zéro heure Ça veut dire quoi ? Vous avez un contrat de travail, mais vous ne travaillez pas Et vous travaillez le jour où l'employeur a besoin de vous Bon, ça, ça s'appelle du dumping Et ça pose un problème de précarité énorme et de pauvreté énorme au Royaume-Uni Donc, dans les grosses entreprises, à la limite, tout le monde est présent, il y a des discussions Mais toutes les entreprises où il n'y a pas de présence, etc., ça garantit un minimum de droits Et voilà votre crainte, si l'on revient sur la durée légale du temps de travail Matignon n'y songe pas, mais les propos d'Emmanuel Macron instillent déjà le débat dans ce nouveau gouvernement Bonjour Damien Bonjour Merci de nous appeler pour interpeller Jean-Claude Mailly, profiter de ce moment Vous êtes chef d'entreprise, vous nous appelez du Nord de la France Et vous vouliez interroger notre invité Pour réagir Moi, c'est plutôt une réaction, en fait Aujourd'hui, j'ai une entreprise, une TPE En fait, on est 10 salariés Donc, on a des idées de passer, de changer Aujourd'hui, le vrai souci dans nos activités, c'est qu'on a des activités cycliques Et donc, moi, une durée légale, pourquoi pas Mais la flexibilité, je pense, est la bonne solution Il y a des périodes où on est surchargé de boulot l'été, par exemple L'hiver, on a moins de boulot Mais moi, je suis obligé de payer mes mecs 35 heures Et la flexibilité que refuse Jean-Claude Mailly de fait Non, mais elle existe Attendez, le monde réel La différence Le problème qui existe, c'est qu'on est obligé d'avoir une démarche qui est longue et laborieuse Pour demander de l'autorisation de le faire Oui, parce que Vous demandez de fixer à 35 heures Pourquoi pas le laisser En disant, voilà, la durée légale sur l'année Aujourd'hui, elle est de 1651 heures Pourquoi pas laisser ça ? Jean-Claude Mailly vous répond, Damien On est dans une TPE, vous disiez, c'est le patron qui a un dictat Quand on est dans une TPE, on travaille tous autant Un patron, ça travaille un peu plus Il sait très bien que ça dépend de la qualité du travail de ses ouvriers Et à l'inverse, ses ouvriers dépendent de la qualité commerciale du patron Très bien, et Jean-Claude Mailly vous répond, Damien Non, dans les grandes entreprises, ces modulations existent Et ça passe par de la négociation Dans le cadre du respect de la durée moyenne sur l'année de 35 heures, bien entendu Mais avec, dans les périodes d'activité forte On travaille plus dans les périodes d'activité moindre On travaille moins, mais on a une rémunération qui ne change pas Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne connaît pas son dossier Lorsqu'il propose une révision des 35 heures ? Non, je crois qu'il ne connaît pas la vie, c'est autre chose C'est la vie de tous les jours, la vie des gens qui bossent La vie des gens dans les TPE, les PME Emmanuel Valls non plus, alors, qui avait cette idée en 2011 Peut-être, écoutez, moi j'en sais rien Mais à tous les cas, Emmanuel Macron, je pense Mais bon, on verra bientôt, on en discutera avec lui Mais donc, ça existe Par contre, il faut pouvoir négocier Et le problème dans les petites entreprises, c'est qu'on n'avait pas d'interlocuteur pour négocier Et maintenant, le problème des TPE qui est réel Vous savez, il n'y a pas que ça Vous savez, moi, si on veut faciliter la vie des TPE Ce n'est pas une question de durée du travail Moi, ça fait plusieurs années que j'ai dit au pouvoir public Mettez un interlocuteur unique dans les départements pour les petites entreprises Qu'un chef d'entreprise TPE qui a un problème Il appelle et il sait qu'il aura une réponse Ou qu'il aura l'endroit où il peut avoir une bonne réponse Ça, ça leur simplifierait beaucoup la vie Pour terminer, expliquez-vous, Jean-Claude Mailly Ça veut dire qu'avec un gouvernement de gauche qui, pour vous, pratique une politique plutôt de droite Votre existence, c'est la force ouvrière, s'en renforcer de cette actualité Attendez, on s'en passerait Moi, j'aimerais autant que la croissance soit là Et que le chômage diminue Mais pour ça, il faudrait que le gouvernement écoute un peu plus Patouche aux 35 heures, en tout cas, vous avez argumenté face aux auditeurs Merci de votre présent, Jean-Claude Mailly Merci à vous Merci à vous